Et oui, pour ceux qui ne l'auront pas reconnu, c'est la musique de Macross et je m'en fous s'il pleut pendant les 15 prochaines années. Hé, j'ai un paraplume. Ah, j'ai dit un gros mot, je ne peux pas dire ça. Bon ben tant pis, je ne vais pas recalculer la vidéo de toute façon. Alors, je vous présente aujourd'hui un petit bouquin, un artbook signé Hidetaka Tenjin. Hé, on en a déjà parlé, j'ai fait son expo à Japan Tour et en juillet dernier, notamment, avec l'aide quand même de quelques amis. C'est un recueil, en fait, de ces illustrations depuis Flashback 2012, donc pas la série Macross originale ni le film de 1984, jusqu'à Macross Frontier. Donc, c'est un livre chez Udon Entertainment, Big West. Voyez, ça vaut 49,99 dollars US. Je l'ai eu sur Amazon pour 51,90 euros, je crois. Évidemment, c'est arrivé dans une simple enveloppe. Merci Amazon. Donc, on a quelques défauts. Je ne sais pas si on arrive... Voilà, avec le reflet, on arrive à les voir. Et surtout, les pages se sont pris un pet. C'est en cours de discussion avec Amazon, mais ça ne m'empêche pas de vous le présenter. Donc, on est sur un hardcover. Donc, ça, c'est très, très bien. Je pense que c'est ce qui a sauvé le livre, vraiment, pendant le transport. Et on va attaquer tout de suite par une page blanche. Voilà, ça sera très bien pour la future dédicace quand il reviendra en France. On ne peut pas parler de Macross sans parler de Kawamori Sensei. Donc, voilà, tout est écrit en anglais. Ça, c'est pratique aussi. Enfin, ou pas, vous me direz. Et voilà ce que ça concerne. Donc, Flashback 2012, Macross 2, Macross Plus, Macross 7, Macross 0, Macross Frontier. Et en fait, il s'agit des illustrations des boîtes de maquettes, en partie. Mais aussi de toutes les illustrations que Tenjin a réalisées pour Macross Chronicle. Qui est un, pas un hebdomadaire, mais un mensuel, un magazine façon classeur. Enfin, où on a des fiches qu'on met dans les classeurs. Et qui traite exclusivement des sujets de Macross. La préface par Tenjin. Voilà. Avec tout ce qui peut être dit sur les différentes séries qui ont été abordées. Et on commence direct par 2012. C'est un OVA de 87, Macross Flashback 2012. Et c'est vrai qu'on n'a pas grand chose de nouveau en méca là-dedans. Mais on a quand même le SDF 2. Alors, je tiens à féliciter, de mémoire, c'est Michael Ryan, pour son modèle en 3D. Qu'il distribue, en fait. Qui est quand même vachement, vachement bien fait, quoi. Donc, voilà les petites illustrations. Le VF4. Donc, moi, j'ai revendu mon VF4 1.60 Arcadia. J'ai décidé de ne pas le garder, pour plein de raisons. Mais, ça reste que les illustrations sont magnifiques. Le VF1 SS, Metal Sirène. Qui est un VF1 encore plus modifié que ce que moi, je modifie sur un VF1. Pour ceux qui me connaissent un peu. Je torture du VF1 depuis des années maintenant. Mais, voilà. Je ne suis pas encore arrivé à ce niveau-là. Le VF2 SS. Et, il faut avouer que cette vue-là est juste hyper dynamique, quoi. J'aime le VF2. Je n'ai pas encore revendu mes vieux étrons. Pardon. Mes jouets. VF2. Je vais toujours, pour projet, les modifier complètement pour qu'ils ressemblent à quelque chose. Ça ne durera peut-être pas. Mais, pour l'instant, ça fait quelques années que j'ai toujours ce désir. Ma crosse plus, on ne le présente plus quelque part. Pourquoi ? Parce que le méca-design là-dedans a révolutionné et encore fait rêver certains designers aéronomiques. Le VF19. Enfin, l'YF19 qui deviendra VF19 dans ma crosse à des lignes époustouflantes. Et le YF21 est fortement inspiré du YF23 réel de chez Northrop. Il me semble qu'on en avait parlé avec l'ami Yvan, d'ailleurs, dans une de ses vidéos. Voilà. Donc là, on est sur la... Ça, c'est le box-art de la maquette Asegawa. Et ça, c'est l'illustration dans ma crosse Chronicle. On a les deux côtés. Ça, c'est la boîte de la maquette Asegawa. Et oui, et oui, et oui. Les Eggplanes. Voilà. Donc là, on est sur de la boîte Asegawa. Ça, c'est ma crosse Chronicle. Ça, c'est l'illustration aussi de ma crosse Chronicle. Je dois l'avoir, celle-là, sur une de mes plans. Vous voyez, je veux dire, on ne peut pas... On ne peut pas nier le talent du monsieur. On le dit à chaque fois. Le box-art Asegawa, encore. Voilà. Donc tout ça, c'était sur ma crosse Chronicle. J'avais dû les scanner à un moment donné. Mais là, de les avoir en vrai, sur papier, sans tout le texte autour qui vient parasiter. C'est juste génial. C'est juste génial. On ne va pas tous les faire. Voilà, ma crosse 7. Alors, c'est une période que j'aime moins. Il faut avouer que les illustrations, c'est quelque chose de super cool. Je veux dire, c'est dynamique. Après, on aime le style du méca ou pas. Ça, c'est un parti pris complètement. Moi, je sais, je ne suis pas... Je ne suis pas fan de ma crosse 7. J'ai dû m'arrêter au 20e épisode, je crois. Alors, il paraît que c'est à ce moment-là que ça commence. Moi, ça fait 20 épisodes que je m'emmerde. Donc, forcément, voilà. Après, c'est chacun son goût. Donc ça, c'est pareil. C'est les illustrations qu'on avait dans ma crosse Chronicle. Là, on dirait quand même qu'il a trop bouffé, le VF-17S. Moi, je ne veux pas dire. Sous cet angle-là, en Gearwalk, on... Voilà. Clairement, il a trop bouffé, quoi. Et puis, le 22S, qui est issu du 21, donc on a la même carlingue. On a simplement un cockpit différent. C'est magnifique, cet avion. Enfin, c'est... Pour moi. Pour moi. Pour moi. Mais voilà. Donc là, c'est la boîte Azeigawa. J'ai toujours les maquettes Azeigawa ou 1.72 que j'avais commencées il y a 8, 9 ans, 10 ans. Je ne sais pas vraiment que je les finisse. Si ça peut vous rassurer, il ne reste plus que la peinture. Donc, ce sera fait dans 5 ou 6 ans, je pense. Ouais. Mais voilà, quoi. Enfin, c'est... Ça pète. Ça, j'aimerais avoir une armure en 1.60 pour mettre sur le VF-11. On dirait vraiment un Tortue Ninja d'intervention du SWAT ou quoi. Il est vraiment... Vraiment gonflé. Le Battle 7, qui existe en Garage Kit, à des prix défiant toute confiance, c'est pour une taille, je ne sais pas, grande comme ça. J'exagère peut-être, mais voilà. Qu'est-ce qu'il est chouette. Ça, ça m'avait inspiré quand j'avais fait mon Nemesis à un moment donné. Vous voyez ? Ça ne se nie pas. Le Parc-Moi, il est un peu plus... Enfin, voilà. C'est différent. Il faudra que je le reprenne, d'ailleurs. Il a salement vieilli, comme custom. Voilà. Allez, on va faire un petit voyage dans le temps. Hop ! On saute plein de pages. Ah ! On arrive sur Macross Zero. Ah ! Ben, un VF-0C, un VF-0D. Ouais. Ça, c'est les boîtes. Les boîtes, ça, ZGW. Ça, c'est Macross Chronicle. En fait, à chaque fois qu'on a un fond blanc, c'est pour Macross Chronicle. Il ne faut pas s'embêter. Celle-là, elle n'a pas été utilisée. Pourtant, elle est sympa. Par contre, elle est très, très foncée avec le Ghost. Normalement, il est un poil plus clair. Mais c'est l'éclairement qui fait ça. L'éclairement de la scène. Il a voulu le faire, je crois, comme ça. Quoi que non ? C'est bizarre, parce que là, on est noir. Et là, on est noir. Normalement, s'il... Enfin, bref, il nous le dira. Là, on éclaire comme ça. Celle-là ne devrait pas être de cette couleur. C'est pas bien, ça. C'est pas bien. Oh, alors, on peut... Le SV51. Un oiseau magnifique. Et oh, très, très gros. Etc, etc. Il y en a beaucoup sur Macross Zero parce qu'il y a eu beaucoup de maquettes. Et c'est une zone aussi où il y a eu pas mal de pages dans Chronicle. Macross Frontier. Avec du Bosca, de Box Art, les illustrations Chronicle. J'adore. L'illustration. Le méca, un peu moins. Je me suis détaché de tout ce qui était Frontier. Mais voilà. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je mets des haut-parleurs en dessous de mon valk et puis je vais aller casser les oreilles aux autres. Ça serait pas plus efficace sans leur dant tout péter à la tronche ? Ça leur casserait pas les oreilles pareilles. Désolé. Et puis, voilà. Le Monster. Il doit m'en rester un à vendre. Sinon, j'ai revendu tous mes exemplaires. Mais j'adore. C'est juste pas la bonne échelle. Ça, c'est moi, ça. L'effet, là. Sur la maquette Bandai. On a le petit bout de plastique qu'on met au milieu. Ça fait pas si mal. Ça fait pas si mal. C'est pas trop vilain. Donc, voilà. Vous voyez ce qu'on peut trouver. Du close-up. Le Battle Frontier. Et des bouts. Voilà. Ça, c'est un Steels Carrier. Ah oui, il est bien Steels. Il est bien explosé. Évidemment, les remerciements. Avec Eric Coe, notamment. Qu'on a vu sur d'autres éléments. Et voici. Donc, Is it a Cat Engines? Artistry of Macross. From Flashback. 2012. Ouais, bah j'ai pas envie de le dire en anglais. To Macross Frontier. Je vous dis à très bientôt. Soit pour un livre. Soit pour un kit. Soit, je sais pas, pour une autre connerie. On va bien trouver. Ciao, ciao. Ciao, ciao.